Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier cours de la deuxième partie et qui porte le titre de la sortie géologique. Donc d'abord on va voir c'est quoi la géologie. Donc la géologie ou la science de la Terre, c'est la science qui étudie la structure de la Terre. Et les phénomènes géologiques externes qui concernent l'évolution dynamique de la surface de la Terre. C'est-à-dire le changement des paysages, bien sûr sur l'influence de plusieurs facteurs. Donc vous voyez ici des images qui montrent une grande diversité de paysages géologiques à la surface de la Terre. Ces paysages changent au cours du temps. Donc la sortie géologique nous permet d'observer directement ces paysages géologiques afin de les représenter et poser des questions. Alors après qu'il y aura terminé ce cours, on a besoin d'atteindre les objectifs suivants. Regardez ici les objectifs du cours. Déterminer les outils nécessaires à une sortie géologique. Donc la sortie géologique nécessite du matériel ou bien des outils qui facilitent le bon déroulement des activités sur le terrain. De connaître les composantes de la carte topographique. Apprendre à utiliser une carte topographique dans une sortie géologique. Représenter les reliefs sur un plan. Réaliser un profil topographique à partir d'une coupe sur la carte. Donc on commence par situation de départ. La sortie géologique permet l'observation directe des paysages géologiques et de les représenter. Mais elle permet aussi de se poser des questions et de proposer des explications aux phénomènes géologiques observés. Avant de réaliser une sortie géologique, on a besoin de poser des questions principales. Donc la première question. Quels sont les outils dont on aura besoin pour mieux exploiter le terrain? La deuxième question. Et quelles sont les informations et les techniques qu'on aura besoin de connaître avant la sortie géologique? Le premier paragraphe, préparation de la sortie géologique. Donc 1, des outils indispensables pour une sortie géologique. Donc activité 1, on a ici une question. C'était les outils que l'on peut utiliser pendant la sortie géologique en donnant pour chacun son utilité. Donc l'exploitation d'un paysage géologique nécessite l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui sont représentés, comme vous voyez ici, sur le document suivant. Donc on a parmi les outils, on a, comme vous voyez ici, loupe à main, marteau de géologue, jumelle, on a sac à dos et matériel de terrain, la boussoule, flacon d'acide HCL, le carnet de terrain et on a aussi la carte topographique. La loupe à main est indispensable à toute observation sur un échantillon pour l'identification de nombreux fossiles et minéraux qui composent la roche. Un marteau de géologue, par exemple, on utilise pour casser la roche et extraire au CD fossile. Donc on utilise la carte topographique pour repérer et localiser le lieu de la sortie. Nous avons besoin aussi d'un produit chimique, HCL, comme vous voyez ici, qui nous permet de mettre en évidence la présence de calcaire dans la roche. Quoi aussi, on a le carnet de terrain pour prendre des notes et on utilise aussi l'appareil photo pour prendre des photos. Donc la réponse ici au tableau, donc le tableau, on a l'outil et son utilisation. Donc parmi les outils, on a la carte topographique pour repérer et localiser le lieu de la sortie. Loupe à main pour faire des observations de détails sur le terrain. La boussoule, pardon, pour orienter la carte. Marteau pour casser la roche et extraire des fossiles. Flacon d'acide pour tester des roches de terrain. Le carnet de terrain pour prendre des notes. L'appareil photo, comme je l'ai déjà dit, pour prendre des photos. Donc 2, lecture d'une carte topographique. Activité 1, on a ici une question. Définir une carte topographique et déterminer ses éléments principaux. Donc, vous voyez ici une carte topographique du Casablanca. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une carte topographique? Donc, la carte topographique, c'est la représentation à l'échelle réduite sur un plan d'une partie de la surface de la Terre. C'est-à-dire, c'est la représentation d'une partie de la Terre sur un plan. C'est-à-dire sur la carte, par exemple ici, pour la ville de Casablanca. Donc, on va déterminer maintenant les principaux éléments de la carte géologique. Donc, je vous propose ici de voyer, ou bien d'observer la carte topographique de Titouan. Donc, regardez ici. Donc, vous voyez ici la carte topographique de Titouan. Donc, on va déterminer maintenant les principaux éléments de la carte en général, de la carte géologique. Donc, comme vous voyez ici d'abord, on voit le titre. Donc, le titre, on a ici, regardez bien, ici on a l'échelle, donc l'échelle de la carte sous la forme d'une fraction. Donc, on a 1 sur 50 000. Donc, 1 représente la distance sur la carte et 50 000 représente la distance réelle. Donc, ça signifie que 1 centimètre sur la carte correspond à 50 000 en réel. Donc, on voit aussi en bas de la carte des légendes, comme vous voyez ici. Donc, la légende, elle explique les symboles utilisés par la carte. Donc, il y a les couleurs portées sur la carte relèvent d'un code précis utilisé dans le monde entier. Comme par exemple, le bleu, c'est lié à l'eau. Donc, on voit ici le bleu. Donc, le bleu sur la carte lié à l'eau. Le vert correspondant à la végétarienne. Donc, vous voyez ici le vert. Et le marron, en général, est lié à la terre. Et le noir, comme vous voyez ici, on voit la couleur noire. Donc, ce sont les éléments apportés par l'homme. Donc, la définition d'une carte topographique. Donc, une carte topographique est une carte à échelle réduite représentant le relief, c'est-à-dire les montagnes, les collines, les vallées, d'une région géologique de manière précise sur une carte ou bien sur une surface plane. Donc, les principaux éléments de la carte géologique. D'abord, on trouve le titre, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est le nom d'une région, d'une ville ou du village principal de la région étudiée. On trouve aussi l'échelle. Donc, on appelle l'échelle de la carte le rapport entre une distance graphique mesurée sur la carte, c'est-à-dire la distance sur la carte, et celle équivalente sur le réel, c'est-à-dire la distance en réel. Donc, les deux doivent être exprimés dans la même unité. Elles s'expriment sous la forme grand 2 est égale petit d divisé par grand D. Donc, petit 10, c'est la distance sur la carte, et grand 10, c'est la distance sur le réel. Donc, il y a ici l'exercice d'application. Donc, l'échelle de la carte topographique de titan est 1 divisé par 50 000. La distance entre le média et le finidaire sur la carte est de 18,5 cm. Donc, la question, calculez la distance réelle entre le média et le finidaire. Donc, vous avez ici l'échelle de la carte, et on a aussi la distance sur la carte entre le média et le finidaire. Donc, calculez la distance réelle. Donc, on utilise d'abord l'échelle de la carte, c'est 1 divisé par 50 000, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte correspond 50 000 en réel. Donc, 1 cm correspond 50 000 cm en réel. Donc, la distance entre le média et le finidaire, la distance sur la carte, c'est 18,5 cm. Donc, x ici montre la distance réelle entre le média et le finidaire. Donc, on utilise ici, on fait la règle de 3. Donc, x est égal à 18,5 fois 50 000 divisé par 1. Donc, est égal à 925 000 cm est égal à 9,25 km. Donc, la distance réelle entre le média et le finidaire est 9,25 km. Donc, comme je l'ai déjà dit, parmi les principaux éléments, on a le titre, l'échelle, et on a aussi la légende. Donc, la carte est faite pour décrire le terrain avec précision. Donc, chaque carte est accompagnée d'une liste de signes employés. Donc, l'ensemble de ces signes constitue la légende de la carte. Donc, exemple, comme je l'ai déjà dit, on a ici la couleur bleue, signifie, par exemple, le cours d'eau. On a ici le vert, montre la présence des forêts. Et on a l'orange, c'est-à-dire la présence des maisons. Donc, il y a aussi des flèches d'orientation. On trouve les flèches d'orientation au niveau de la carte topographique qui indiquent les cartes d'orientation. Par exemple, on a ici le nord, le sud, l'est et l'ouest. On passe maintenant à la représentation du relief sur une carte. C'est-à-dire, on va voir comment on peut représenter un relief sur une carte géologique ou bien topographique. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un relief? Donc, un relief, c'est l'aspect de la surface de la terre. Vous voyez, donc, les reliefs sont représentés sur la carte par les corbes de niveau et les points côtés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les courbes de niveau et les points côtés? Donc, ce qu'on vous voit ici, une partie de la carte géologique qui représente, comme vous voyez ici, les corbes de niveau. Et on voit ici des chiffres. Donc, pour bien comprendre, on prend ici un exemple de relief. Donc, ce relief-là, quand vous le constatez, est divisé ou bien divisé à des altitudes constantes par rapport au niveau de la mer. Donc, vous voyez ici le niveau de la mer et on a des altitudes. Donc, ces altitudes sont constantes. Donc, on a ici, on commence par 50 mètres, on a 100 mètres et 150 mètres. Donc, on voit aussi des lignes et chaque ligne relie les points situés à la même altitude. Ça y est. Donc, vous voyez ici, par exemple, la ligne qui relie les points qui ont à la même altitude 50. C'est la même chose ici. Donc, ce sont des courbes de niveau. Donc, l'altitude entre deux divisions. Regardez, c'est l'altitude qui se trouve entre deux divisions. Par exemple, ici, on a 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. C'est l'altitude qui se trouve entre les divisions. Donc, représente ce qu'on appelle l'équidistance. On appelle l'équidistance. C'est-à-dire l'altitude entre deux divisions. Sa valeur est constante pour la carte et multiple de 5. Donc, l'équidistance, c'est la différence ou bien la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Sa valeur, comme je l'ai déjà dit, est constante pour une carte donnée et toujours multiple entier de 5. Donc, ça y est. Donc, regardez ici la représentation des courbes de niveau sur une carte topographique. Regardez bien. Donc, on a ici le courbe de niveau avec une altitude de 150 mètres. On a le 100 mètres et on a 50 mètres. Et l'équidistance de cette carte, c'est 50 mètres. Ça y est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les points côtés? Les points côtés qui représentent ici, regardez les points de côté. Donc, les points de côté, c'est les points qui indiquent l'altitude d'un relief par rapport au niveau de la mer. Ça y est. Indique quoi? L'altitude d'un relief par rapport au niveau de la mer. Quand vous voyez ici, regardez le niveau de la mer, on a ici l'altitude de relief. Donc, l'altitude de relief représente quoi? Représente le point de côté. Et on trouve aussi les courbes de niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les courbes de niveau? Les lignes qui relient tous les points situés à la même altitude. Comme vous voyez ici. Donc, regardez les courbes de niveau. Donc, les courbes de niveau représentent ou bien relient tous les points à la même altitude. Donc, regardez la définition. Les courbes de niveau, les lignes qui relient tous les points situés à la même altitude. Et l'équidistance, bien sûr, c'est la différence d'altitude qui sépare deux courbes de niveau successives. Donc, on va voir maintenant comment on peut calculer l'équidistance d'une carte topographique. Donc, calculer l'équidistance d'une carte topographique. Donc, l'équidistance est représentée toujours par E. Comme vous voyez ici. Sa valeur est constante pour une carte donnée. Et toujours multiple entier de 5. Ça y est. Donc, E est égal à la différence d'altitude divisé par le nombre d'équidistance. Donc, on prend ici un exemple. Donc, il faut calculer l'équidistance de cette carte topographique. Donc, nous avons ici des courbes de niveau. Donc, sur chaque courbe est écrite, par exemple, l'altitude. Donc, par exemple, ici, nous avons 200. Regardez bien. Oui, ici, 200. Et sur cette courbe, nous avons 150. Donc, l'équidistance, c'est la différence d'altitude. C'est-à-dire, on écrit ici 150 moins 100 divisé par le nombre d'équidistance. Donc, comme vous voyez ici, nous avons entre les deux courbes une seule équidistance. Donc, divisé par un. Donc, l'équidistance ici est égale à 50 mètres. Donc, on prend maintenant un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Donc, il faut calculer aussi l'équidistance de cette carte topographique. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous voyez ici, E, c'est égale à la différence d'altitude divisé par le nombre d'équidistance. Donc, j'ai cette courbe, comme vous voyez ici, de niveau sur laquelle est écrite 190. Et sur cette courbe, j'ai 170. Donc, E est égale, d'abord, différence d'altitude, c'est-à-dire 190 moins 170 divisé par le nombre d'équidistance entre ces deux courbes. Donc, on a ici, comptez avec moi combien on a d'équidistance entre ces deux courbes. Donc, 1, 2, donc divisé par 2. Donc, l'équidistance est égale à 10 mètres. Donc, j'espère que vous avez compris la première partie du chapitre. À la prochaine vidéo, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada